DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada La sécurité intérieure de notre pays. Donc, pour moi, il doit être combattu sur tous les plans, d'ailleurs. Et les autorités congolaises soutiennent, justement, que le Rwanda apporte son soutien à ce mouvement du 23 mars qui avait été défait, justement, il faut le rappeler, en 2012, sous le règne de Joseph Kabila, mais qui refait surface aujourd'hui. Est-ce que la communauté Bayamulengue soutient aussi que le Rwanda apporte son soutien au mouvement du 23 mars aujourd'hui ? Oui. En fait, la communauté Bayamulengue, c'est une communauté congolaise qui est derrière les institutions de la République. C'est une communauté qui, d'ailleurs, a pris de l'avant depuis que le M23 a existé, depuis sa création. Vous me souviendrez que le M23 a essayé un peu de s'organiser, juste au début, en 2012. C'était au sud Kivu. Là où ça n'a pas été facile pour eux, ils ont été menacés d'être arrêtés. Et ils ont pris fuite vers le nord Kivu. Si je veux dire, leur dirigeant Makinga, qui travaillait à ce moment-là dans la province du sud Kivu, mais qui a été menacé sévèrement par, d'ailleurs, certains militaires ici de la communauté Bayamulengue. Bien que, bien sûr, fardessés, les militaires n'ont pas de couleurs, n'ont pas de tribus, mais au moins, il faut reconnaître, l'histoire doit reconnaître qu'ils ont pris de l'avant. Arrivant dans la province du nord Kivu, là où ils se sont formés, et là où ils ont commencé à mener les attaques contre le gouvernement, je parle de 2012-2013, toujours, vous allez remarquer que ces mêmes militaires, Bayamulengue, ont pris toujours de l'avant. Sur la ligne des fronts, ils ont combattu sévèrement ce mouvement, jusqu'à les bouter hors de ta dénuit. Nous avons plusieurs exemples, nous pouvons citer plusieurs noms. Certains sont vivants, les autres, ils ne sont plis, ils ont tombé sur les chats d'honneur, à cause de la sécurité, pour rétablir la souveraineté territoriale de notre pays. Alors, Kinshasa est en conflit, justement, avec Kigali, puisque toutes les preuves ont été présentées par nos forces armées que le Rwanda apporte son soutien au Rwanda 23, mais le débat, c'est aussi autour de l'option à prendre, l'option, justement, à lever. Est-ce qu'il faut continuer aujourd'hui la diplomatie, ou il faut aller utiliser la force vis-à-vis du Rwanda aujourd'hui ? Quel est votre point de vue ? Bon, merci beaucoup. Vous savez, une chose qu'il faut reconnaître, il faut aller sous le principe de la souveraineté nationale. C'est un principe qui fait le coup aux mandataires, donc, les titulaires qui représentent la population, les titulaires qui portent le mandat représentatif, qui ont un mandat représentatif, qui parlent au nom de toute la population congolaise. Nous citons la diplomatie à la tête, nous avons le ministre des Affaires étrangères, qui s'est exprimé sur cette question de manière suffisante. Nous appuyons, nous avons les FARDC, qui ont le mandat de défendre le pays, la sécurité nationale. Nous avons notre président de la République, qui ne ménage aucun effort pour restaurer la dignité de notre nation. Donc, c'est en cette position que nous sommes. Nous sommes derrière les autorités. La communauté banyamulengue ne veut pas travailler comme communauté banyamulengue. Non, nous voulons travailler ensemble avec d'autres populations, avec d'autres tribus. Nous voulons travailler comme citoyens congolés, parce que nous le sommes. Nous le sommes, pas parce que les gens ont peut-être le don comme un don, mais non, parce que c'est notre droit. Quelle est l'option que vous proposez, justement, vous, en tant que membre de la communauté, entre la diplomatie et la force vis-à-vis du Rwanda, ou une approche coercitive vis-à-vis du Rwanda, parce que, visiblement, la diplomatie a montré ses faiblesses ? Quelle est l'option ? Je pense que... Passer par là. Il faut passer à la force. Je pense que, jusque-là, je ne peux pas parler de la faiblesse de la diplomatie congolaise. Non, non, je ne peux pas parler de ça. Mais au moins, il faut encore honnêtement parler. Bon, je ne suis pas en mesure, je ne suis pas, donc, expert en diplomatie pour dire qu'ils ont échoué ou pas. Je ne suis pas non plus expert en guerre pour dire qu'il faut emprunter ce chemin, ou s'il faut utiliser une approche et laisser une autre entre les deux que vous venez de me dire. Mais au moins, je sais que c'est l'appréciation du gouvernement. Le gouvernement qui représente, qui a ce mandat de nous représenter, ce gouvernement qui parle de tout le monde, après avoir analysé systématiquement ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut laisser ce droit de nous orienter, de nous guider. Mais néanmoins, on peut aller soit diplomatiquement et sur le front. Parce que, si les phares de se sont attaqués sur le front, on ne peut pas dire que non, ils vont croiser les bras parce qu'il y a une diplomatie qui va se faire. À ce moment-là, ils vont répliquer, ils peuvent même attaquer. Et ce qui est sûr, pour moi, c'est qu'il faut peut-être choisir une voie qui pourra nous amener très vite à la paix. OK. Alors, quel est l'apport des Banyamulengues dans la protection de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ? L'apport de la communauté Banyamulengues a été prouvé plusieurs fois. OK. D'abord, je venais de vous parler de M23, donc son essence, quand ça a commencé, en 2012. C'est une évidence historique qu'il faut reconnaître. Au moins, ici, je pourrais même m'adresser à des extrémistes qui souvent pensent que les Banyamulengues sont en connivence avec les ennemis. Non, non. D'ailleurs, pour moi, j'estime que, jusqu'à là, il n'y a pas une communauté qui a déjà fourni beaucoup d'efforts à combattre le M23 comme les communautés Banyamulengues. Seulement, entre parenthèses, je ne dis pas qu'on a combattu comme Banyamulengues. Non. C'est au sein des FARDEC. C'est au sein de la société congolaise. Donc, en 2012, ils ont été défaits au sud de Kivu par les Banyamulengues, par leurs femmes militaires congolais, mais assensés d'ailleurs au Japon. Ils étaient chapeautés par un général, ici, de cette communauté. OK. Il est connu. Arriva au Naukivu, le colonel qui dirigeait les troupes au front, Il n'est pas important de citer les noms de gens ici. Néanmoins, si vous vous adressez, si vous posez la question aux instances compétentes à cette matière, je peux dire ici le FARDEC ou encore le ministère de la Défense, la présidence, le gouvernement, ils savent très bien qu'ils ont joué un rôle. Les officiers de Banyamulengues ont joué un rôle prépondérant pour les faits, le M23. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne devraient pas être stigmatisés, justement. Bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment, la stigmatisation, pour ceux qui les font, c'est pour des raisons inavouées, pour des raisons sans fondement. Sans fondement, parce qu'ils passent outre les évidences, ce qui nous traite des traîtres. Quelles sont ces évidences ? Allez-y. Les évidences sont, je peux les définir en deux phases. Oui, rapidement, allez-y. Elles sont d'abord historiques. Là-bas, vous allez rencontrer, c'est évident, vous allez rencontrer les gens qui pensent que les Banyamulengues ne sont pas congolais. Même dans la route ici, dans la rue, qui peut penser qu'il est sur base de faciès, celui-ci doit être tué parce qu'il est rwandais. Ils ne sont pas des rwandais. L'histoire est là. Donc, c'est... D'ailleurs... Petit rappel historique, ça serait important. Bon, l'historique, c'est peut-être que l'historique, ça peut nous amener très loin. Mais au moins, comme un écrivain belge, Wels, qui a écrit dans son ouvrage « Les pays d'Ouvira », études géographiques et régionales sur la bordure occidentale, sur la lacte Anganica. Donc, il a parlé sur les Banyamulengues. Là, il a parlé qu'ils arrivaient à 1444, donc 15e siècle. Ils étaient appelés à ce moment-là les Tuzi, Tuzi, les Bats, Tuzi. Non, ça dépend. De la prononciation. Ils étaient là. Il y a un autre auteur qui a fait, au moins, qui s'appelle Jean Hernon, qui note que vers le 19e siècle, avant l'arrivée des Européens, les Banyamulengues étaient là. Il a dit que, dans la partie centrale, un groupe de passeurs, K-Tuzi, qui, pour des réseaux politiques, semble-t-il, quittait le royaume. Aujourd'hui, le royaume du Wanda, maintenant, est à l'heure à s'établir sur le haut plateau du Tomwe. Là-bas, dans les années 1950, le même auteur continue en disant qu'en 1954, il a dénombré six générations depuis leurs installations. C'est-à-dire, entre nos 30 ans, par génération, on peut conclure que les migrations auraient eu lieu vers les années 1774. C'est important, ce rappel historique. Ça, ce sont des évidences historiques. Donc, il ne faut pas s'en prendre à la communauté Banyamulengues, ce sont des Congolais en Afrique. Vous intervenez. Oui, allez-y. Une évidence juridique. Nous avons la Constitution. Nous avons la loi sur la nationalité. Je l'ai ici. Tout ça montre clairement, donc, que les Banyamulengues sont des Congolais. Et des Congolais d'origine. On a très bien compris. Elles vous accusent d'être, également, à l'origine de l'insécurité dans les hauts plateaux des Minembois. Vrai ou faux ? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ce genre, souvent, ce sont des gens qui ne savent pas différencier les groupes armés et la communauté. Les gens qui menacent la sécurité dans les hauts plateaux sont des groupes armés locaux et étrangers. Maintenant, vous allez trouver que dans les groupes locaux, dans les groupes armés locaux, nous allons rencontrer ceux qui proviennent de toutes les tribus, de toutes les communautés. Les Bafouliraux, les Banyamulengues, les Babembe, les Banyindou. Alors, ça, ils agissent à leur propre intérêt. Ce n'est pas qu'ils ont été mandatés par les communautés. Les communautés, la communauté est là, la communauté Banyamulengue est là, à côté des autres communautés. Ils n'ont pas envoyé, ils n'ont pas mandaté. Comme même les discours des politiciens, certains politiciens peuvent croire que ces milices qu'on peut coller au Banyamulengue, ça, ça ne peut pas passer. Parce qu'on n'a jamais collé une milice qui se trouve à l'Itourie, à une communauté de l'Itourie, également dans le Nord-Kivu, à Béli. Donc, il faut éviter de concilier, de mettre ensemble les groupes armés qui opèrent pour la déstabilisation des pays, donc les marier à la communauté dont ils sont ressortissants. C'est vraiment inacceptable. C'est une façon de jouer au jeu de l'ennemi. Ok. Oui, oui, je pense bien. Ok. Qu'en est-il de votre cohabitation avec les autres tribus en République démocratique du Congo aujourd'hui ? Merci beaucoup. La cohabitation pacifique, ça, c'est une question primordiale. Au-delà de tout, il faut dire que nous avons besoin de la paix dans la partie est du pays pour le développement de ce pays. Oui. D'ailleurs, ce qui n'a pas été dit dans la présentation, moi, je suis coordonnateur d'une association des Congolais nationalistes, patriotes. Or, nous, nous militons pour la cohabitation pacifique. Maintenant, vous allez rencontrer que ce n'est pas une chose facile. Mais nous insistons. Nous avons longtemps parlé du dialogue. Nous avons appelé toutes les communautés, y compris la nôtre, au dialogue avec les autres communautés, parce qu'en dehors du dialogue, en dehors de la cohabitation pacifique, nous ne pourrons jamais penser à la paix. Bien sûr, bien évidemment, il y a des défis, parce que vous allez rencontrer de tout bord les extrémistes qui ne jurent que sur la guerre, parce que certains, ils en tirent profit, ils en tirent les postes politiques. Donc, vous allez rencontrer que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Mais au moins, je signale que les extrémistes sont ici, peuvent être remarqués dans toutes les communautés, chez les Banyamulengues comme chez les Babembe, chez les Bafoulirons. Une chose qu'il faut condamner et éviter à tout prix. Alors, l'actualité reste dominée également par les retombées du conclave de Nairobi. Les chefs d'État de la communauté économique de l'Afrique de l'Est se sont convenus pour le déploiement, dans la partie est et dans notre pays, d'une force régionale militaire. Est-ce que vous pensez que c'est une solution qui sera de nature à résoudre cette problématique de l'insécurité ? Quel est votre point de vue sur les retombées du conclave de Nairobi par rapport à ça ? Bon, moi je pense que ce n'est pas mal de faire intervenir une force si on est réellement sûr, si on lui fait confiance. C'est en vertu du principe que j'ai évoqué, de la souveraineté nationale de notre pays, qui va nous obliger à laisser l'appréciation, cette appréciation, aux autorités qui, franchement, à mon avis, sont soucieux de retrouver l'image de notre pays en matière de la sécurité. Je pense que je partage, je suis d'accord, je ne peux pas aller à l'encontre, je soutiens fortement cette idée. Voilà qui met fin justement à cette émission, Maître Claude Mounez-Zéro, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes de la communauté Bagnamoulengue. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, M. Lebrun. Chers téléspectateurs, merci également à vous de nous avoir suivis dès partout dans le monde. Le retour de la paix reste utile pour le développement de la RDC et la port des Bagnamoulengue restent également utiles. Merci à vous de nous avoir suivis dès partout dans le monde et restez fidèles au programme de Télé 50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada